Tanko, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu, Tanko, nous vous écoutons. Vous, vous avez des questions sur la nomination de Thomas Yaï, désigné chef du parti des démocrates. Oui, j'ai deux questions sur ça. Ma première question est comment expliquer les choix de l'ancien chef d'état comme leader de ce parti ? Eh bien écoutez, pour vous répondre, nous sommes avec Steve Kepoton, juriste, consultant en gouvernance démocratique. Bonjour Steve Kepoton. Bonjour. Soyez le bienvenu, effectivement, à l'ancien président Thomas Bonillaï, qui prend les rênes de son parti Les Démocrates. Le principal parti de l'opposition du Bénin se met en ordre de bataille en vue de la présidentielle de 2026. Et Eric Houndeté, qui était président, devient numéro 2 avec le titre de vice-président du parti Les Démocrates. Steve Kepoton, comment expliquer le choix de l'ancien président comme leader de ce parti ? Alors, pour comprendre ce choix du parti Les Démocrates, il faut se replacer dans le contexte des élections législatives de 2023. Certes, le parti est sorti victorieux avec 26 sièges, mais ces élections ont révélé des désaccords internes. Certains militants et responsables du parti avaient conditionné la participation du parti à une libération totale de tous les prisonniers politiques, dont l'ancienne garde des Sceaux, Mme Madougou et le professeur Joël Laivor. Des accords également sur la liste présentée aux élections. Sur ce point, les suspicions d'un deal entre Eric Houndeté et Patrice Salon ont été agitées dans l'opinion. Et donc, ces événements ont entraîné des conflits de leadership qui ont fracturé le parti et qui pourront compromettre les chances de réaliser l'alternance en 2016. Donc, au regard de ces faits, le Congrès a fait le choix de Bouni Haï, sûrement par consensus, car il est la première autorité morale et le leader charismatique du parti. Avec son statut d'ancien chef d'État, il bénéficie de la présomption de pouvoir rassembler au-delà des courants et clivages politiques internes du parti. Et d'ailleurs, selon le parti, sa mission principale en tant que président du parti désormais est de renforcer l'unité et la cohésion au sein du parti. Mais il y a encore un second facteur qu'on peut explorer et qui est un facteur qui complète le premier facteur. C'est qu'en réalité, dans le fait, depuis la création du parti, Bouni Haï avait toujours été le principal décideur. Il validait toutes les décisions les plus importantes du parti. Donc, ce n'est que la formalisation d'un pouvoir qu'il avait déjà. Ce qui a été vrai jusque-là, c'est que l'agenda du parti est confondu avec son agenda personnel à lui. Il le sait bien. De tous les leaders du parti, on constate qu'il est encore très aimé et très apprécié par les demi-noirs. À chaque sortie ou descend sur le terrain, il draine assez de monde. Donc, avec ce retour, il rend visible et lisible une ambition personnelle. Il peut encore jouer la première fois. Une ambition personnelle, mais Bouni Haï, il a déjà fait deux mandats. Donc, il n'est pas censé pouvoir se représenter. En revanche, son fils, Chabi Haï, entre dans les instances dirigeantes du parti. Comment est-ce qu'on doit le comprendre ? Alors, avant de parler de Chabi Haï, il faut dire que depuis 2012, Bouni Haï vient qu'il n'est pas au pouvoir jusqu'en 2005, avant de partir. Et après, il a perdu tous ses combats et batailles politiques contre Patrice Talon. Bouni Haï, qui aujourd'hui est président de la République. En tant que président du parti Les Démocrates, il est le président du premier parti de l'opposition. Donc, naturellement, il va être le chef de file de l'opposition. Et donc, les deux acteurs les plus influents de la vie politique nationale depuis 2010 au Bénin vont se retrouver à la manège dans le cadre des élections générales de 2026. C'est vrai qu'il sera difficile pour lui, peut-être, d'imposer son fils comme candidat en 2026. Ça va être compliqué. Steve Poton, Steve Poton, excusez-moi, mais il nous reste très peu temps et j'aimerais qu'on aborde quand même la deuxième question de Tanko. Quelles sont les ambitions, selon vous, de Bouni Haï ? En 30 secondes ? Mais, en 30 secondes, ses ambitions, d'abord, c'est ce retour politique, c'est d'aider à la manœuvre. En face de lui, Patrice Talon, son ancien allié et aujourd'hui adversaire politique, et donc, il sera la manœuvre pour les élections générales de 2026. Donc, s'il fait gagner le camp des démocrates, ce serait une très belle revanche pour lui. Et les revances font partie aussi des histoires politiques.